Dieu envoie un prophète sur la terre, c'est quand Satan a saisi le mystère d'hier. Quand Satan s'est enveloppé dans la manifestation de Dieu d'hier, Dieu change de manifestation. C'est en ce moment qu'un prophète vient sur la terre pour combattre la manifestation d'hier qui a été manifestée par son prédécesseur. Les fils du diable ne comprennent pas cela. C'est ce qui fait de lui Dieu. Et seuls les élus comprennent ce mouvement de l'esprit et du plan de Dieu. Mais les fils du diable, ils ne vont pas comprendre cela. Aujourd'hui, un homme se lève et il dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi ? Mais c'est simple à comprendre. L'homosexuel appelle la Bible la parole de Dieu. L'esprit n'appelle la Bible la parole de Dieu. Le païen appelle la Bible la parole de Dieu. Mais est-ce que Dieu ne doit pas envoyer un prophète venir condamner cela ? Du moment où l'humanité entière détient un même langage, grâce au diable, Dieu envoie un prophète pour condamner cela. Donc c'est comme ça comment Dieu travaille et Satan travaille. Le but de Satan, c'est qu'il a combattu hier. Demain là. Il se l'approprient. Il se l'approprient pour séduire la génération qui arrive. Et Dieu ne se tient plus dans le manteau d'hier. Il change de manteau. Et là, les fils du diable veulent voir Dieu dans sa manifestation d'hier. Mais Dieu, comme il ne satisfait jamais les fils du diable, alors seuls les élus reconnaissent par la voie et non par les manifestations. C'est cela, madame. Merci.